Et bonjour à toutes et à tous, donc petite vidéo suite à l'attaque terroriste qu'il y a eu dans une église catholique en Turquie. On va parler un peu de christianophobie, de la persécution des chrétiens également dans cette vidéo. Alors déjà je vais commencer par cette parole biblique, jamais. Et il faut qu'on souffre aussi, tu vois, pour en être deux doigts comme votre ancienne. Voilà, donc continuons, alors faut savoir qu'en Turquie, les chrétiens sont bien 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 persécutés. Tiens je vous mets la carte là, là vous avez la carte du monde où les pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Voilà, donc, ah tiens j'ai une autre carte aussi à vous mettre, vous allez voir, c'est pas mal cette carte déjà. Voilà, et là vous avez la carte des principaux pays de départ de migrants. Bizarrement, hein, c'est des deux cartes, on pourrait presque les superposer ensemble. Alors je sais pas si chacun est libre dans les commentaires de dire ce qu'il veut. Alors, oui, la Turquie a massacré sa minorité chrétienne, un article de Figaro là, que j'ai trouvé. Les persécutions chrétiennes, ici, il y a un truc. Par exemple, en Algérie, également, tu vois, en Algérie, ils ferment des églises sur décision de justice. On sait par exemple qu'au Moyen-Orient, les chrétiens de souche, parce qu'il y a des chrétiens de régime, tu vois, ouais, comme c'était marqué sur la photo là, ils sont très 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 mal vus, ils sont vachement persécutés. Également, parce que dans l'islam, pour l'islam, les chrétiens et les juifs, c'est des dhimis. Alors, vous cherchez, c'est-à-dire quoi ? Dhimis, ça vient de diminuitudes, demi-hommes, quoi, tu vois, en fait, des merdes, quoi. Pour résumer, pour résumer. Bon, voilà, on était là sur tout ce bordel et tout, quoi, donc, je sais, c'est ça, mais c'est pareil, on est d'accord. Ouais, alors, on sait aussi, par exemple, tu vois, que, sur, voilà, Sainte-Sophie, voilà, je voulais parler de Sainte-Sophie également, ouais, que Erdogan a transformé en mosquée, alors on va me dire, oui, mais il y avait le traité de Sèvres, ok, mais le traité de Sèvres, il est impliqué également à la Turquie de créer un État kurde, qu'il n'a jamais, un pays kurde, qu'il n'a jamais fait non plus, non plus. Alors, moi, je vous dis honnêtement, perso, moi, je suis contre l'entrée dans l'Union Européenne de la Turquie, enfin, parce que s'ils rentrent dedans, moi, je vous dis que les chrétiens, ils vont être encore plus persécutés, parce que là, ils vont se faire plaisir. Voilà, donc, bah, c'est une petite vidéo sur la persécution des chrétiens et tout ce qui se passe un peu dans le monde, tout ce que je pense qu'on ferme vachement les yeux en France sur ça, tu vois, il n'y a pas beaucoup de médias de gauche qui en ballent, par quelques médias de droite, et encore, c'est pas ce qui se fait de mieux, quoi. Allez, sur ce, que Dieu vous bénisse.